Ok on a donc le MAM notamment et normalement j'ai récupéré la carte maintenant voilà voilà ce qu'on a débloqué pour l'instant sur la carte ça ne va pas là je ne sais pas si il prend le MAM on va être là C'est parti. On va fabriquer le même. Alors, le même. Qu'est-ce qu'on a actuellement ? La faune locale qui permet de récupérer des choses. Donc ça, on en a par exemple. On peut avoir des protéines. Les nutriments qui vont nous permettre de débloquer des choses ici. Le quartz, déjà. J'en ai déjà, c'est vrai. Donc on peut déjà débloquer des choses. L'électrolimace qui nous permettra d'avoir des éclats. Ok, donc on a déjà quelques trucs qu'on peut faire. Sachant que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de... de PC. Alors, on a récupéré du coup... la capsule ADN extraterrestre. Il faut que je fasse 5 trucs de viande. Et la conférence, ça m'apportera des choses en plus en biomasse. Ce qui permettra, comme ça, quand je tue des animaux, de me mettre dans un autre constructeur pour fabriquer également de la biomasse. Et tout ça, ça me permettra d'avoir des choses, notamment des places supplémentaires dans l'inventaire. Et un emplacement de mains supplémentaires. Oh, c'est pas tout de suite, ça. Au niveau des nutriments, j'en ai aussi. Ok, alors celui-là. La pâle B. Ok, il me faut le troisième. Des champignons que je n'ai pas encore trouvé. Electrolymas, c'est quartz. Je vais aller les récupérer dans mon coffre. On va faire les recherches. Je crois que le scanner d'objets, il faut que je le fabrique aussi, ça peut-être à un moment. Oui, ça coûte pas trop cher, donc on va pouvoir le faire. Allez, partie d'abord. On va faire les 10, très bien. On va faire les 12. Le citron, c'est quoi ? Le citron, c'est quoi ? Et j'ai une électrolimace aussi. Ce semi-slug, now-dubbed power slug, est early in its life cycle et a retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Ok. Ah, ok, c'est l'analyse des limaces. Non, je peux sans doute faire un éclat de charge. Cool. Ah, tout ça, c'est encore inconnu pour le moment. Et si de crash, on verra quand on en trouvera. Cool. Maintenant que ça se produit pas mal, on va faire une dernière... Lean rapide. 100% tout ça se cassé, comme je disais. Ah, il y a à peine de temps, là, en fait. On va faire des plaques lourdes renforcées, avec seulement une partie de la prod. On va faire des plaques lourdes renforcées, avec seulement une partie de la prod. Eh, mais non, c'est une assembleuse qu'il me faut pour ça. Je peux pas la faire pour l'instant. J'ai pas... Ok, il me faut l'assembleuse. Il faut pouvoir faire rapidement des... Enfin, avoir un début de production de plaques lourdes. On va se finir le panier avant huit fait. La tour d'observation, ça peut être utile. Mais ça coûte pas cher. Pas tout sur moi, mais presque. On va commencer par ça. Et après, on va faire ce qu'il faut pour faire l'assemblage. On va lancer les plaques de fer, et ce sera sans doute pas mal pour aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faudrait pas qu'on se fasse distraire de notre mission importante, ça. Encore 5 points pour l'Rex. Quelle chance insolente vraiment. 20 points sur 50. Bien joué l'Rex. D'accord. Ça va. Ça va. C'est parti. Le jouet, c'est parti. Les animations sont quand même vachement plus clean qu'avant. Je me sens chercher des barras et 300 plaques. Tiens. Les plaques, je pense que j'en ai besoin un peu. Donc on va doubler ici. Elle a besoin de 30 par minute et toi tu dois produire 60 je suppose. Donc on peut doubler la ligne là pour relancer et on va prendre une partie des vis à la fin pour permettre d'avoir des plaques lourdes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti qui ira se regrouper. Et du coup, assembleuse. Ah, il va falloir que je fabrique des rotors. Ça va falloir que je fabrique à la main pour l'instant. J'ai plus de vis non plus. C'est parti. Les rotors, c'est des vis et des barres. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non, c'est pas de mon côté. C'est parti ! Ok, là comme ça je vais pouvoir avoir une production de plaques lourdes. Je vais pour l'instant pas mettre de conteneur derrière, je vais en produire 100 parce que sinon ça va me gêner pour la production de vis. Ça va consommer tellement de trucs. Donc 30 par minute est en fabrique combien toi ? On fabrique 20 par minute, donc de toute façon on sera clairement en sous-charge sur la sambleuse. Je vais sortir pour me rappeler que là c'est des plaques lourdes. Un niveau puissance, on va rajouter aussi un bruleur en plus. Ça... 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 Voilà, on s'évite tout problème comme ça. Comme ça, c'est bon, on est passé à une capacité de 120 mégawatts. Du coup, il va falloir que j'aille récupérer un petit peu des arbres aussi. On va aller faire une petite expédition arbres encore. D'abord. C'est bon. 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 Allez, c'est pas mal pour l'instant. C'est bon. 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 Ok il est déjà passé pour faire ce que j'ai besoin, il faut que je tuer d'autres animaux un peu plus tard pour pouvoir avancer sur le MAM. Ok un dernier truc que j'ai pas fabriqué c'est le scanner d'objets, 4 plaques lourdes, des vis et les fils j'ai skinné. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour l'instant ça me sert pas trop par rapport à ce que j'ai, mais quand on cherchera des trucs un peu plus rares ce sera pratique d'avoir ça. Ok ! Eh bah c'est pas mal je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Combien de 3h15 ? Hop voilà où on en est pour l'instant. Clairement on peut optimiser, on s'en fiche, ça produit quelques ressources. Suffisamment pour permettre d'avancer un peu dans les différentes choses. Avant qu'on décide où est-ce qu'on va s'installer. Cool bah ouais. Je vais souhaiter un bon petit début. Plus certaines choses étaient un petit peu mieux alignées mais voilà. J'ai pas fini ma prod de rotor sur tout ton live. Ah ouais mais tu rentres déjà sur des prods plus compliqués surtout si tu veux l'optimiser. Moi là ce qu'il me fallait c'était des pièces de chaque truc pour pouvoir faire au plus vite des choses. Mais déjà on va finir sans doute, la prochaine fois on finira sans doute le palier 2. Je ne sais plus trop ce qu'il me reste. Les tremplins bon, je vais les prendre histoire 2 mais on s'en fout un peu. Non je crois que je ne m'utilise jamais de ça. La broyeuse ça pourra servir mais pas dans l'immédiat. Je prendrais sans doute plutôt les convoyeurs MK2 et les pylônes et tout. Les pylônes ce sera cool. Et puis après on va sans doute, enfin on les fera au fur et à mesure ceux-là évidemment. On va les débloquer. Mais je pense qu'on fabriquera pas mal de trucs au niveau gestion des tapis ou ELEC avec la boutique. Oui je sais bien, je sais bien qu'il y a pas mal de choses dans la boutique. Mais pour l'instant je n'ai pas non plus de masse ressources à utiliser quoi. Mais j'en fabriquerai une. Je vais les débloquer au fur et à mesure de toute façon. Et puis de toute façon on fera peut-être se mettre un ascenseur spatial par là-bas. Et puis on commencera à réfléchir un petit peu. Sachant que la première usine clairement, elle sera clairement temporaire. Le temps de faire le premier palier et après tout va sauter à nouveau. Mais on va commencer peut-être à réfléchir à un peu de petit. Je sais plus ce qu'il faut pour le premier palier. Déjà il va nous faire pas mal de choses pour fabriquer l'ascenseur en lui-même. En soit peut-être pas tant que ça, on devrait pas trop galérer. Genre là je cherche quelques disques durs. Il y a plein de ressources autour. Je trouve tout ça dans la broyeuse. Mais je vais la débloquer c'est sûr la broyeuse la prochaine fois. Ma priorité ce sera plutôt la logistique MK2. Pour pouvoir après quand même attaquer un peu l'ascenseur orbital. Pendant que les productions de l'ascenseur orbital vont se faire, on aura largement le temps de faire d'autres choses. On va notamment commencer à aller explorer, chercher des disques durs et tout pour mettre dans le MAM. Pour mettre des ressources dans le MAM pour pouvoir débloquer des choses. Et également des trucs dans la boutique. De ce que je me rappelais dans la boutique c'était surtout des murs différents, des trucs un petit peu différents. Mais ça gênait pas. Je prépare pour la prod des pièces pour la phase 9. Ah oui. Voyons la phase 9, on n'y est pas. J'ai jamais débloqué la phase 9 au final. Il y en a encore deux en phase 1 après. Ah il faudra peut-être construire l'ascenseur orbital pour débloquer la suite. La prochaine fois on fera l'ascenseur orbital. Comme ça chez Fixit ils seront contents, ils me donneront peut-être des choses à faire en plus. C'est en phase 0 en fait. Non la phase 0 je l'ai passée normalement. Elle était là le palier 0 ? Ah oui si on est peut-être en phase 0 remarqué encore. Oui on est en palier... Peut-être. La prochaine fois du coup on commencera par fabriquer l'ascenseur orbital et puis on verra. Au bout de la phase 8 depuis la version 1.0 il y a la phase 9. Ah oui ils ont sorti une nouvelle phase avec la 1.0 je savais pas. C'est pas pour tout de suite la phase 9. On va... voilà. Là clairement on prend notre temps qu'on est pas pressés là-dessous. Déjà, production d'électricité. On est beaucoup moins embêtés maintenant qu'on peut charger euh... On en reparle dans 3-400 heures c'est ça. C'est sympa mon hub il est pas aligné avec le reste par contre. Je l'ai vu là, ça y est maintenant. Ça a été un problème. Faut fort le bio-ascenseur, c'est clair. Là c'est la première chaîne que j'ai optimisée et placée et elle bougera pas celle-là. On va voir le placement de tapis aussi c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Le fait que tout ça ligne tout ça, ça fait un moment que c'est comme ça. C'est bon. On appuie sur R. Ah on appuie sur R maintenant pour faire ça ? Ah j'ai plus béton. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu du tout. Jamais utilisé. Non, je savais pas que ça existait ça. Et voilà. Sur de longues distances ça marche bien. Ouais ok, je vois le bon truc. Bref, c'était cool tout ça. Moi j'ai passé un bon moment. Je sais pas exactement quand est-ce qu'on fera la suite. Mais voilà. On va repartir un peu sur du Satisfactory. Bonne nuit, bonne nuit également. Est-ce qu'il y a quelqu'un en live ? Bonne nuit, merci d'avoir été là. Je sais pas trop si on peut faire une extension de Poudlard ou si le chrono s'est arrêté avant d'arrêter. Si vous voulez repartir une dernière fois. Je sais pas trop si il reste du temps avant. Y'a pas grand monde en live. D'accord. Je vais peut-être me mettre à live aussi de mon côté. Bah écoute, bon courage à toi. C'est sympa. Moi j'aime bien. Alors y'a des moments où Satisfactory, je sais quand je fabriquerai des trucs je le ferai de mon côté. Quand je construis des bâtiments. Alors pas des chaînes mais faire de la déco tout ça. En général je la fais en live. Ça je fais ça de mon côté, je mets ma musique et puis voilà. Je crois que je vais peut-être activer la sixième piste sur Satisfactory histoire qu'on ait un peu de musique à côté. Au moins pour quand on construit. J'explore non parce qu'il faut que j'écoute les bruits autour mais quand on construit ça peut être pas mal. Bref. Bonne nuit à vous. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve en live. On verra bien. Sans réfléchir mais je sais pas. On verra bien. Bref. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Salut tout le monde.